Je voudrais parler de quelque chose qui m'a beaucoup frappé ce matin, puisque la presse est fait écho du livre « Tourment que sort Philippe Lançon ». Philippe Lançon est un ami. Non seulement c'est mon ami, mais au journal, il a le bureau en face de moi. Et Philippe Lançon est celui qui a subi l'attaque de Charlie, à Charlie, et qui n'en est pas mort, et qui est donc blessé. Et cette blessure qu'il a eue lors de l'attentat, il a été sauvé parce que le corps de Bernard Maris, criblé de balles, est tombé sur lui. Et ce livre est un livre, je crois, capital. C'est la façon dont Philippe, peut-être, s'est sorti de la violence. Il y a des pages consacrées à Bach, des pages consacrées à la musique et à la littérature, qui sont peut-être pour lui les moyens qu'il a trouvés pour se sortir de cette situation où il s'est trouvé blessé avec la mâchoire totalement déchiquetée. Comment il s'est recomposé après 13 opérations du visage ? Aujourd'hui encore, il a encore beaucoup de cicatrices. Par quoi peut-on se sortir d'une situation de violence subie lorsqu'on sait que cette violence, par ailleurs, a tué tous ceux qui étaient autour de lui ? Et je crois que le fait que des grands journaux, Le Monde, Libération, ce matin, en mettent en une ce livre, montre aussi que c'est un problème qui touche un peu tout le monde. Comment se sortir d'une situation, effectivement, de violence ? Comment peut-on revivre sans devenir quelqu'un d'autre ? Et la phrase de Philippe Lançon qui m'a beaucoup frappé, c'est qu'il dit qu'il est un autre, vraiment un autre, et qu'il ne connaît presque plus celui qu'il était avant, y compris en oubliant un certain nombre, effectivement, de souvenirs. C'est publié chez Gallimard et vous pouvez, effectivement, avoir un témoignage de la violence la plus crue que nous avons eu à subir dans notre pays ces dernières années. Voilà, maintenant, la violence, effectivement, c'est un problème dont vous avez tous constaté qu'il était sans limite, que son centre est nulle part, partout, plutôt, sa circonférence nulle part, comme disait Pascal, et que les formes de la violence sont si nombreuses que la question « peut-on en sortir ? » semble presque humoristique, dans la mesure où quelqu'un qui ferait de l'ironie dirait « oui, on peut en sortir par la violence », et qu'il est tellement compliqué d'envisager, effectivement, une loi de sortie, que je suis très heureux, effectivement, d'avoir à mes côtés Jean-Claude Monod et Marc Répond, qui vont peut-être nous montrer qu'il y a des possibilités, effectivement, de sortie. Mais essayons de voir d'abord les difficultés même. Pour moi, la violence, je l'avais dit déjà ici, la distinction principale qu'il faut faire, c'est la différence entre la force et la violence. Moi, il me semble, effectivement, qu'on confond presque constamment les deux, et que la violence, je l'interpréterais presque comme une sorte de fatigue du réel. Je veux dire qu'elle fonctionne un peu comme la fatigue. Oui, on ne peut pas dire « je ne peux pas être fatigué ». Forcément, on est fatigué, puisque le réel ne se plie pas à mes désirs, ce n'est pas toujours à ma disposition. Et le fait que le livre que je dois prendre est en hauteur m'oblige à lever le bras, le fait que ma maison est en côte, m'oblige à marcher et à souffrir des muscles, des jambes. Autrement dit, il y a dans le réel lui-même la naissance de la fatigue. On ne peut pas éliminer la fatigue. Il me semble que la violence fonctionne de la même manière, et après j'espère bien être contredit par mes deux invités, qu'il y a une sorte que la violence sera une sorte de protestation face à la non-disponibilité du réel. Je veux dire par là que quand est-ce qu'on devient violent ? Et encore une fois, il y a en tête peut-être la différence entre la force et la violence. Vous voyez que la force, elle est forte, donc elle n'a besoin de rien que d'un point d'appui. Si je trouve le point d'appui, je soulève. Si je suis plus fort que l'autre, je le bats au bras de fer et je n'ai pas besoin de m'énerver ni de me mettre en colère, ni d'être violent même. Alors que la violence arrive lorsque, si je peux prendre juste un exemple, la violence, elle est dans le boulon rouillé que je n'arrive pas à défaire. Je tente d'abord de le défaire, je n'arrive pas et vous voyez que peu à peu, je vais devenir violent et je vais accompagner d'ailleurs cette violence de colère. Et c'est là la difficulté de comprendre la sortie de la violence. Si la violence est due au fait que le réel n'est pas toujours à ma disposition ni à ma disponibilité, que je dois donc faire effraction dans ce réel, il y a donc là une sorte de position basique au sens fort du terme de la violence. La violence, elle est partout puisque le réel peut toujours me résister comme me résiste le couvercle du pot de confiture que je n'arrive pas à ouvrir et qui fait que je m'énerve et que je crie, que je vocifère. Donc il y a là une conception de la violence qui est donc presque radicale au sens où le réel est partout et n'est jamais tout à fait à ma disposition. Donc la possibilité de la violence, elle existe tout le temps. Dans le rapport à autrui maintenant, parce que ça c'est le rapport de moi au réel. Dans le rapport à autrui, chacun d'entre nous sait bien que nous sommes entourés d'une zone que moi j'aime bien appeler sacrée, c'est-à-dire celle que tu ne peux pas toucher et qui ne correspond pas avec le périmètre de mon corps. Je suis près de Jean-Claude, il n'est pas en moi, mais s'il venait tout près comme dans le métro, parfois certaines personnes qui ont le visage là, on sent qu'on a une sorte de violation de notre intimité. Autrement dit, le fait de pouvoir ou parfois devoir outrepasser cette zone qui me sépare de l'autre, qui est la zone de l'intimité, qui est une zone réglable. Plus je suis intime avec une personne, plus cette distance tend à aller à zéro. Vous voyez que la violation, donc le viol, donc la violence, est effectivement une sorte d'usurpation du droit de pénétrer dans la zone intime de l'autre. Or, si tout s'éclaire dans les formes radicales, effectivement, de la violence sur des enfants, sur des mineurs, sur des femmes, le viol lui-même, là on le voit bien. Mais parfois, il y a aussi une violence dans la pénétration de l'espace de l'autre, dans le fait d'occuper, de coloniser l'espace de l'autre. Et ça aussi, c'est une violence. Donc ça, on multiplie encore, effectivement, les formes. Et enfin, dans le rapport à la politique. Beaucoup de personnes pensent qu'effectivement, la violence est l'autre de la politique. Comment le comprendre ? La fin de la politique, vous n'allez pas me contredire, c'est effectivement d'établir des relations civiles viables, d'établir la justice, d'établir des droits pour chacun. Ça, c'est effectivement le but de la politique. Mais la politique, pour y arriver à cela, à ses bonnes fins, utilise des moyens qui ne sont pas toujours doux. C'est-à-dire des moyens qui peuvent être violents. Par conséquent, pour atteindre les buts, la violence est nécessaire, au moins dans les fins. Autrement dit, on ne peut concevoir une politique sans violence que si l'on conçoit une politique sans rapport de force, une politique sans pouvoir, une politique sans inégalité, une politique sans hiérarchie, c'est-à-dire en gros une politique sans politique. Donc si la violence, elle est dans le rapport même au réel, dans la proximité que j'ai avec l'autre et au sein même de la politique, comment en sortir ? Et c'est ça la question que ce soir, effectivement, nous allons poser et essayer peut-être d'éclairer. Enfin, j'espère que d'éclairer. Donc pour l'éclairer, j'ai fait appel à deux grands éminents spécialistes. Donc Marc Crépon, qui est ici à ma gauche, qui est donc directeur du département de philosophie de l'ENS, qui est normalien, philosophe, directeur de recherche du CNRS aussi. Et les travaux qu'il a effectués portent tout sur les langues et les langues des communautés dans la philosophie effectivement française et allemande et sur la philosophie politique et morale contemporaine. Alors, son parcours, vous pourrez le lire n'importe où parce que nous l'éclairons même ici au cours des rencontres. Mais il est important de dire qu'il a fait des séjours en Moldavie. Ça a beaucoup compté pour toi et en Russie également. Et que c'est peut-être là que tu as été sensibilisé au problème précisément des langues et des communautés. Et tu avais écrit quelque part une phrase que je peux reprendre parce que ça qualifie ton travail. J'ai commencé à réfléchir sur le rapport entre peuple et langue, entre communauté politique et communauté linguistique. J'essaie de comprendre au titre de ce que j'appelle une éthique osmo-politique comment la responsabilité universelle du soin, de l'attention et du secours qui exigent de partout et pour tous la vulnérabilité et la mortalité d'autrui pourrait fonder une appartenance commune au monde. Et c'est sur cette base de réflexion qu'il a été amené aussi à travailler sur la violence et sur des discours aussi violents et pas simplement des discours, notamment dans des livres tels que la culture de la peur, le consentement meurtrier, l'épreuve de la haine, la philosophie face à la violence. Et de Marc Répond, je voudrais signaler que nous avons publié le texte de la première intervention que nous avons faite à Paris, puisque nous voulons étendre ces rencontres de Monaco par des ateliers que nous avons à Paris, qui s'appelle Marc Répond, verticalité du pouvoir et démocratie, qui est d'une très grande actualité lorsque vous pensez à la façon que nos gouvernants ont aujourd'hui de gouverner, c'est-à-dire de concevoir encore le pouvoir de façon majestueue et pyramidale. Donc c'est une très belle réflexion. Ce sont les livres que nous produisons. Nous avons déjà publié Éric Fiat et Julia Kristeva dans cette même collection. À ma droite, Jean-Claude Monod, qui est ancien élève aussi de l'ENS, grégé de philosophie, docteur et directeur de recherche au CNRS et puis aux archives du CERN, je crois, et professeur attaché au département de philosophie aussi de l'ENS. Alors il a enseigné à l'université de Paris, de Strasbourg, d'Amiens, avant d'intégrer le CNRS. Il a été aussi, je le dis parce que ça peut montrer aussi les intérêts de Jean-Claude Monod, il est membre de la comité de réaction de la revue Esprit depuis longtemps. Tu as été membre de la mission sur l'immigration et la nationalité, qui a été dirigée par Patrick Veil, et puis tu as été conseillé auprès de la mission pour le 50e anniversaire de la déclaration des droits de l'homme, présidée par Robert Badinter. Donc ça indique le champ de tes préoccupations et tes soucis. Donc ces travaux portent aussi sur la philosophie allemande, post-hégélienne, sur la philosophie politique, et en particulier sur le rapport entre politiques, religion, modernité. Parmi ces livres, il y a un livre que je m'avais beaucoup plu, il s'appelle Foucault, la police des conduites, la querelle de la sécularisation, de Hegel à Blumenberg, et je pense pouvoir dire que de Hans Blumenberg, tu es quand même le plus grand spécialiste, sinon celui qui l'a introduit, du moins, en France. Penser l'ennemi, affronter l'exception, réflexion critique sur l'actualité de Carl Schmitt, et enfin Hans Blumenberg, et sécularisation et laïcité. J'ajoute pour des questions personnelles que tu animes aussi le blog de Libération, avec Corinne Pelluchon, Fabienne Brugère et Geneviève Fraisse, et puis tu es aussi un peu cinéaste quelque part, et que tu avais fait ce moyen métrage qui s'appelle Augustine, sur une patiente du professeur Charcot, qui a eu une telle importance dans le développement de la psychiatrie, de la psychanalyse. Voilà, donc j'ai à peu près fini cette introduction. Maintenant, je vais laisser la parole à mes invités. Marc, si tu veux bien commencer. Merci beaucoup, Robert, pour ces mots d'introduction. Merci beaucoup à la Principauté de Monaco qui nous accueille à nouveau. C'est vrai que j'ai été du tout début de l'aventure. Je suis content d'en être encore pour cette troisième ou quatrième année. C'est toujours un plaisir de venir ici. C'est toujours un plaisir de rencontrer le public. J'ai passé cet après-midi deux heures avec des lycéens pour parler justement de démocratie, de verticalité du pouvoir, et j'ai été absolument saisi par leurs questions. On devait passer une heure et demie ensemble, et on a, au bout du compte, passé pratiquement deux heures. Je vais repartir de ce que tu viens de dire, Robert, en disant que la violence était la fatigue du réel. Oui, sans doute, c'est vrai. C'est vrai que la violence se comprend souvent comme un refus du réel, comme la volonté de faire correspondre la réalité à ce qu'elle n'est pas. Mais c'est si vrai que du coup, c'est parfois la réalité qui se confond elle-même avec la violence. Ou du moins, nous en avons l'impression à tel point que parler de sortie de la violence, d'une sortie de la violence, ça pourrait nous apparaître comme un vœu pieux, un songe de philosophe, une rêverie idéaliste. Le monde et la société nous semblent gangrénés par des formes de violence récurrentes, l'apparition de nouvelles formes de violence, à tel point que nous pouvons adopter comme point de départ le doute sur l'idée qu'on pourrait sortir de la violence, qu'on pourrait en finir avec la violence. Et pourtant, ce n'est évidemment pas la position que je voudrais conserver ce soir. Ce que je voudrais essayer de montrer, c'est que si bien sûr la violence persiste, si bien sûr nous sommes toujours confrontés à de nouvelles formes de violence, il y a pourtant des formes de violence spécifiques dont les sociétés sont capables de se défaire. Il n'est pas vrai donc que nous sommes voués à la violence, à toutes les formes de violence, comme à une fatalité qui nous laisserait impuissants, résignés et auquel, au bout du compte, nous devrions consentir. En réalité, je dirais exactement l'inverse, c'est-à-dire je pense que ce qui fait l'historicité de la condition humaine, et il faut le tenir comme un cap pour ne pas désespérer. Ce qui fait l'historicité de la condition humaine, c'est qu'il y a effectivement des formes de violence dont les sociétés apprennent chemin faisant à se débarrasser. Ce qui fait l'historicité de la condition humaine, c'est la modification de notre perception de la violence. C'est notre capacité à identifier des phénomènes comme violents, alors même que nous ne savions pas les identifier comme tels auparavant. Et il faut alors évidemment que ce relaie à la fois ce qui nous aide à les voir comme des phénomènes de violence, les mouvements d'opinion ensuite qui relaient cette prise de conscience et puis toujours, au bout du compte, le travail du législateur qui nous permet de nous défaire de certaines formes de violence. Pour ne pas rester trop abstrait, je voudrais prendre trois exemples qui sont parlants, sur lesquels je ne vais pas m'attarder parce que tout ça n'est que des propos introductifs. Ces trois formes de violence, c'est d'abord la peine de mort, les châtiments cruels, la torture, qui sont des formes de châtiments de peines qui, jusqu'au milieu du XXe siècle, sont parfaitement reconnues, acquis, choquent peu de monde. Au XIXe siècle, la peine de mort est considérée comme une évidence. Et il a fallu un très long chemin pour qu'effectivement les sociétés, pas toutes les sociétés, mais en tout cas les sociétés démocratiques occidentales, arrivent à percevoir la peine de mort comme une violence absolument intolérable que les sociétés ne devaient plus tolérer. Autrement dit, ce qui s'est produit avec la peine de mort, c'est le recul de notre seuil de tolérance. Un autre exemple, évidemment, tout aussi parlant, c'est le travail des enfants. C'est le travail des enfants quand on lit la littérature du XIXe siècle. Si vous lisez Dickens, Germinal de Zola, Hector Malos en famille, évidemment, le travail des enfants apparaît comme quelque chose qui est une évidence pour les sociétés européennes. Rares sont ceux à l'époque qui s'indignent devant le travail des enfants. Voilà une forme de violence, parce que c'est effectivement une violence de priver les enfants du temps de l'étude et du temps du jeu pour les faire descendre dans la mine dès l'âge de 7 ou 8 ans. Eh bien, c'est une forme de violence. Cette violence, aujourd'hui, elle n'est évidemment plus tolérée dans les sociétés démocratiques occidentales, même s'il y a encore des poches, même s'il y a encore des manifestations de résistance. Elle n'est évidemment... Ça n'est pas le cas partout. Nous savons malgré tout qu'il y a encore des millions d'enfants qui travaillent dans le monde. Certains réduisent dans des conditions de quasi-esclavage. Et ça nous prouve qu'effectivement, ce recul des seuils de tolérance, cette modification de notre perception de la violence, elle est évidemment à géométrie variable selon les sociétés, toutes n'avancent pas de ce point de vue-là, du même pas. Puis un troisième exemple, j'avais même à un moment, en fait, pensé focaliser toute mon intervention de ce soir sur cette question-là. C'est évidemment toutes les formes de violence liées à la domination masculine et dont l'une des formes consiste dans les violences conjugales et plus généralement dans les violences domestiques. Pendant très très longtemps, ces violences domestiques, ces violences conjugales, sont des violences qui se déroulent à l'abri des volets fermés, des portes closes. Elles sont admises par les sociétés ou en tout cas elles n'entraînent aucun mouvement de protestation, d'indignation ni aucune action du législateur. On considère que ça, c'est une affaire privée, de même que les violences éducatives et que le législateur n'a pas à s'en mêler. Les violences domestiques, les phénomènes de maltraitance n'ont pas disparu, mais au moins les sociétés sont capables de les proscrire, sont capables de les identifier comme telles et sont capables d'organiser des actions pour essayer de les faire disparaître et de les faire reculer. Donc oui, voilà ce que je voudrais dire ce soir. La violence n'est pas une fatalité. Elle n'est pas une fatalité sous toutes ses formes. Elle ne demande pas, elle n'exige pas de notre part une résignation et effectivement, par le biais de différentes formes d'actions qui peuvent être associatives, qui peuvent être aussi des prises de parole intellectuelles, des engagements associatifs, donc, eh bien, il est possible de modifier notre perception de la violence et de faire apparaître comme des phénomènes violents ce que jusqu'alors nous ne savions pas identifier comme tel. La question alors est de savoir comment, par quels moyens. Et ici, je voudrais rendre droit, avant peut-être d'en venir in fine à la philosophie, à ce qui, à mon avis, est le ressort premier de cette modification de nos seuils de tolérance, de cette modification de notre perception de la violence. C'est évidemment un travail de l'entendement, c'est un travail de la raison, mais c'est aussi et beaucoup un travail de l'imagination. Pour qu'une violence nous apparaisse comme telle, il faut que nous soyons capables de l'imaginer, il faut que nous soyons capables de nous la représenter. C'est ce dont avait parfaitement conscience Victor Hugo, lorsque, en 1825, il écrit « Le dernier jour d'un condamné » pour faire comprendre que, dans le fond, la violence de la peine de mort n'est pas seulement dans l'exécution, mais aussi dans tout le temps qui précède. Eh bien, qu'est-ce qu'il fait ? Il se met dans la tête d'un condamné pour nous forcer à imaginer ce qui se passe dans la tête d'un condamné en écrivant « Le dernier jour d'un condamné ». C'est aussi ce que font Zola, Dickens, etc. Donc je voudrais ici rendre droit au fait que, dans le fond, pour sortir de la violence, l'une des voies pour sortir de la violence, c'est ce travail de l'imagination qui rend visible l'invisible, qui nous permet de voir ce que nous ne savions pas voir, ce que nous ne voulions pas voir, d'imaginer même ce que nous n'étions pas capables d'imaginer. Il y a la littérature et il y a aussi le cinéma. Et donc, pour illustrer un peu plus mon propos, je voudrais maintenant m'attarder sur le cinéma en vous donnant deux exemples, deux exemples de films dont je ne vous dis pas encore le titre, mais que vous allez deviner chemin faisant et de toute façon, je finirai par vous donner. Et je choisis délibérément deux histoires de femmes, deux destins de femmes. Ce sont deux femmes que distinguent leur façon de se battre pour conserver ou retrouver un emploi. Et donc, la violence à laquelle je fais allusion ici et qui va m'occuper là, de façon exemplaire, c'est celle qui est liée à la précarité, c'est celle qui est liée au monde du travail, c'est celle qui est liée à la difficulté de trouver un emploi et notamment, et peut-être encore plus, quand on est une femme et qu'on veut s'imposer dans un monde d'hommes. Donc, ce sont deux femmes que distinguent leur façon de se battre pour conserver ou retrouver un emploi, leur assurant un minimum d'estime de soi et de confiance dans l'avenir, ce minimum qui permet d'avancer dans la vie. Le ton de la voix, l'allure de leurs pas, nous révèlent tantôt leur colère, tantôt leur désarroi ou leur détresse et toujours leur regardement. Elles se heurtent à plus d'une loi, celle des hommes qui décident de leur sort et celle de la société qui a cessé de les protéger. La première s'appelle Rosetta. On l'aperçoit de dos, alors que, poursuivie par les vigiles, elle traverse furieuse la salle des machines pour demander des comptes à l'employeur qui a mis fin à sa période d'essai. Elle sera molestée et expulsée de l'entreprise. Nous la suivons alors, le corps en souffrance, dans la quête éperdue d'un travail qui lui procure, ainsi qu'à sa mère, une femme alcoolique que les aléas de la vie ont conduit à vivre d'expédients dans une roulotte de fortune, qui lui procure donc, ainsi qu'à sa mère, des moyens d'existence dignes. Une vague lueur d'espoir apparaît dans sa vie par la grâce d'une amitié naissante. La porte d'une fabrique de gaufres s'ouvre qui lui fait dire « J'ai trouvé un travail, j'ai trouvé un ami, j'ai une vie normale, je ne tomberai pas dans le trou ». L'issue, cependant aussitôt trouvée, est aussitôt barrée, réduite à n'être qu'une variable d'ajustement. Elle se heurte au mur des réponses qui font le lit de la désespérance. On a déjà une réserve de recrutement, ce sont des bénévoles qui font le travail. Aucune solution ne se présente. C'est alors que vient la tentation du meurtre à laquelle elle résiste in extremis. Trahissant son nouvel ami pour prendre la place, pour prendre sa place, elle commet cependant une faute qui pourrait sembler irréparable. Si rongée par le remords, elle ne finissait par renoncer à l'emploi injustement acquis. La seconde femme, la seconde s'appelle Sandra. L'image récurrente qu'on retient d'elle est sa consommation excessive d'antidépresseurs. Elle peine à se lever, à sortir de sa chambre, à rejoindre son mari et ses enfants pour partager les repas. On découvre chemin faisant qu'elle se relève visiblement d'une longue maladie qu'il a tenue éloignée de son travail. Au moment de reprendre son poste, elle apprend que ses collègues se sont vus imposer le dilemme suivant. Il leur a fallu choisir entre lui permettre de retrouver son emploi ou obtenir pour leur compte une prime de 1000 euros. Un premier vote a eu lieu. Seuls deux d'entre eux ont renoncé à leurs primes. C'est comme si je n'existais pas. Je ne suis rien. Je ne suis rien du tout, conclut-elle. Grâce au soutien d'une amie, la jeune femme obtient, contre l'avis hostile du contre-maître, qu'il soit procédé à un second vote après le week-end. Elle dispose alors de deux jours et une nuit pour les convaincre de la soutenir. On la suit donc, c'est le film, dans son marathon épuisant, se faisant violence pour demander à chacun de changer son vote. C'est d'abord sa dignité qui est mise à mal. Il lui faut lutter contre la tentation d'y renoncer. Chaque fois, dit-elle, je me sens comme une mendiante ou une voleuse. C'est ensuite la solidarité, car les réactions sont variables et partagées, sombres ou lumineuses, tantôt fuyantes ou honteuses, tantôt brutales et agressives. Les paroles qu'elle reçoit, les signes qu'elle recueille ont pour toile de fond l'insécurité de la vie, situation partagée par tous les protagonistes de l'histoire. 1000 euros, dira l'un, c'est un an de gaz et d'électricité, et les autres de renchérir. Sans la prime, on ne s'en sort pas. Alors, les cinéphiles que vous êtes auront reconnu, dans cette rapide évocation, deux des films de quelqu'un qui est venu ici, à Monaco, une première fois. Donc, deux des films des frères Dardenne, Rosetta, qui a eu la palme d'or à Cannes il y a quelques années, et Deux jours, une nuit. Rosetta et Deux jours, une nuit. Et il donne à voir pourquoi j'ai voulu parler de ces films, pourquoi j'ai voulu très, très rapidement, brièvement, les évoquer et les résumer pour illustrer mon propos. C'est parce qu'il donne à voir ce qui, la plupart du temps, échappe à nos regards, alors que nous l'avons sous les yeux. La violence accrue des conditions d'accès à l'emploi, le caractère impitoyable du monde du travail. Il pense, résume Sandra, que quelqu'un qui était malade, il n'est plus aussi performant. Nous avons conscience, assurément, de cette dure réalité. Nous pouvons citer des noms familiers, raconter des histoires, et même produire des statistiques. Mais sommes-nous certains de percevoir à leur juste mesure ce que de telles situations ont d'intolérables ? Nous vivons, certes, avec la violence de ces conditions. Nous ne pouvons pas dire que nous n'en percevons rien, ni que nous n'en sommes jamais indignés, mais nous nous en accommodons. Il subsiste ainsi, la plupart du temps, c'est une dimension de l'existence humaine, il subsiste ainsi, la plupart du temps, un décalage troublant, quand ce n'est pas un fossé désespérant, entre la conscience diffuse que nous avons de cette réalité et notre capacité à construire un discours et engager une action qui témoigne d'une volonté individuelle et collective de ne plus l'accepter. C'est pourquoi, et donc j'en reviens là, voilà pourquoi je voulais parler de ceci pour illustrer mon propos, c'est pourquoi l'éthique et la politique, confrontés à la violence, exigent pour se rejoindre l'extension de nos facultés, la sensibilité, l'imagination et l'entendement. Elles s'articulent l'une à l'autre dès que nous sommes en mesure d'admettre que, quoi que nous en pensions, nous restons encore insuffisamment sociables à la violence qui nous entoure. Nous n'en imaginons pas assez les conséquences morales et sociales, et pour finir, nous n'en tirons pas les conclusions en forme de refus, de résistance ou de désobéissance, même, qui devraient s'imposer. Il n'est pas exagéré dès lors de considérer que les pouvoirs de la littérature et du cinéma, parmi les pouvoirs de la littérature et du cinéma, il y a ce pouvoir de suppléer ces défaillances. Qu'on ne s'y trompe pas, néanmoins, cela ne veut pas dire, cela ne signifie en aucun cas qu'ils imposent une vision ou qu'ils donnent une leçon didactique. Ils permettent juste de voir autrement et davantage, rendant visible l'invisible, imaginable ce que nous n'osions pas ou ne voulions pas imaginer et qui pourtant est bien réel. N'est-ce pas cela qu'offre Rosetta et deux jours, une nuit, en attachant leurs spectateurs à l'unicité de l'existence des deux héroïnes, à la singularité irremplaçable des mouvements de leur corps, au timbre de leur voix, à la profondeur de leur regard, à la détresse de leurs pas. Le monde du travail comporte aujourd'hui comme hier, mais différemment des ferments de destruction intime. Lorsque ces conditions ont pour effet de ruiner la confiance d'hommes et de femmes en nombre croissant dans leur capacité à se voir reconnus par la société une valeur et une place méritées, ce n'est pas seulement leur rapport à soi qui s'en trouve affecté, parce qu'ils cessent de savoir et de pouvoir s'aimer eux-mêmes, mais leur relation aux autres, l'amour, l'amitié, la bienveillance, qui s'envoient compromis. Aussi, Rosetta et Sandra sont-elles filmées, c'est ça toute la force des frères d'Ardenne, sont-elles filmées au bord de la rupture et de l'effondrement ? Et ce qui menace à chaque instant de se rompre sous l'effet de conditions politiques injustes, c'est l'ensemble des relations morales qui font le tissu de l'existence. On accordera sans doute que la violence subie qui touche au chômage de masse a ses raisons économiques et politiques. Il n'en reste pas moins qu'il y aura toujours quelque imposture à traiter de ces raisons sans tenir compte, comme c'est trop souvent le cas, de leurs conséquences destructrices dans toute l'heure entendue. Car ce que la violence brise ne se laisse pas mesurer à l'aune de ces motifs. Voilà l'intolérable que les cinéastes nous donnent à voir. Celui-là même que quelques années auparavant, dans les notes prises au jour le jour, Luc Dardenne pouvait décrire, comme je cite, « l'état rugueux, brut, imprévisible, tendu, l'économie à flux tendu de la réalité actuelle. » Les conditions que la vie impose à ces deux femmes comme à leur entourage sont inhumaines parce qu'elles font faire et dire brutalement aux uns et aux autres des choses qui mettent leur humanité en désaccord avec elles-mêmes. La concurrence mortifère qu'imposent les dogmes d'une économie ultralibérale, le travail payé au moindre coût, la hantise de la précarité en ont raison. Rosetta trahit son seul ami après avoir été tenté de le laisser se noyer. La plupart des collègues de Sandra sont prêts à la sacrifier pour garder une prime de fortune avant que la moitié seulement accepte d'y renoncer. D'où la question que nous adressent ces images. Ne plus se dérober à cet état de fait brut, est-ce leur enjeu quand elles viennent nous prendre par la main ? Alors, au début de ces réflexions, j'avais une phrase que j'avais mise en exergue et que je vous lis maintenant. Il y a une très belle phrase des frères d'Ardenne qui fait écho à une phrase du grand poète Paul Celan qu'il a prononcée dans un discours alors qu'il recevait un prix en Allemagne. Paul Celan comparait, ou c'est dans une lettre, c'est dans une lettre qu'il y a ça. Paul Celan comparait un poème à une poignée de main. C'est évidemment une lettre, la lettre Hans Bender que les frères d'Ardenne connaissent, que Luc d'Ardenne connaît très bien. Et Luc d'Ardenne dit « Je voudrais que nous arrivions à faire un film qui soit une poignée de main. » Donc ne plus se dérober à cet état de fait brut. Est-ce leur enjeu à ces images, à ces films, quand ils viennent nous prendre par la main ? Et s'il est vrai que la réalité qui en résulte demande à être regardée sous l'angle du mal à combattre et non du mal à prendre en pitié, qu'est-ce qui se donne quand elles s'offrent au regard, ces images ? Eh bien, rien de plus et rien de moins, nous dit Luc d'Ardenne, que la conversion d'un individu dans la nuit de la salle obscure. Alors, c'est ça, le mot de ma communication de ce soir. C'est de dire que sortir de la violence suppose une conversion du regard qui passe par un travail de l'imagination et de l'entendement. Rien de plus et rien de moins, nous dit Luc d'Ardenne, que la conversion d'un individu dans la nuit de la salle obscure. Cet individu, précise-t-il, qui n'est autre que le destinateur secret des films qu'il réalise avec son frère. Voilà pourquoi Rosetta et deux jours et une nuit peuvent être comparés à la poignée de mains que le poète Paul Célane identifiait au poème. Les mains que serrent ces films se sont aussi bien celles de leurs personnages auxquelles se vouent leurs images, dans ce qui fait leur absolue singularité, que celles des spectateurs, qu'ils viennent chercher pour que les uns et les autres se rencontrent, de telle sorte qu'au bout du compte, on ne sache plus qui donne la main à qui dans cette miraculeuse mutualisation du secours. À quoi ces films, maintenant, nous convertissent ? La réponse de Luc Dardenne sonne comme une invitation. Apercevez, apercevez, dit-elle au spectateur, dans la nuit de la projection cinématographique, l'autre qui est en vous-même et que votre regard occulté. C'est une phrase extraordinaire. Apercevez, dans la nuit de la projection cinématographique, mais c'est aussi bien à la lecture, mais c'est aussi bien en entendant un cours, l'autre qui est en vous-même et que votre regard occulté. celui qui vous empêchait de voir, celui qui vous empêchait d'imaginer, celui qui... Voilà, l'autre qui est en vous-même, l'autre qui est au-même, c'est celui qui cesse d'être empêché de voir, c'est celui qui cesse d'être empêché d'imaginer. Cet autre n'est pas n'importe qui. Il révèle en chacun l'être insoupçonné qui refuse désormais de s'accommoder d'une violence devenue intolérable. Voilà la conversion. Parce que Rosetta et Sandra se battent pour demeurer dans la communauté humaine par la grâce d'un travail si injustement compté, la mort sociale, la hantise entretenue de n'être rien ou de ne compter pour rien, que signifie sa perte ou sa privation, convertissent leurs spectateurs à leur vérité. Une souffrance insoutenable et un mal en soi. Je cite encore Luc Dardenne. Parfois, je me dis qu'au fond de moi et peut-être de mon frère aussi, il y a une peur des humains que nous sommes, une peur du mal dont nous sommes capables, dont je suis capable. C'est peut-être pour exorciser cette peur que nous montrons le travail du mal, c'est certainement pour cela et aussi pour l'instant où un être humain un personnage échappe à l'emprise de ce travail. Cette réalité intolérable que nous connaissons sans la connaître et qui nous laisse trop souvent impuissants ne se limite pas aujourd'hui, comme nous le savons tous, aux conditions du travail. Nous avons bien d'autres motifs de protester individuellement et collectivement en quête d'une action qui atteste notre refus de nous accommoder du mal. dès lors que sous des formes variables le mal est irréductible, il appartient à l'essence du réel que nous ne puissions pas nous contenter d'une telle réalité. La condition des migrants en attente d'un statut de réfugié, les formes très concrètes de domination masculine dont les femmes continuent d'être les victimes partout dans le monde, la prolifération inexorable des armes nucléaires, les violences d'État qui exemplifient sous tant de régimes le maintien de la peine de mort, la dégradation accélérée de la planète qu'aucun accord ne semble pouvoir enrayer sans être aussitôt remis en question par les intérêts du moment sont autant de raisons de dépasser le stade de la compassion ou de tout autre émoi circonstanciel comme celui d'une indignation passagère le plus souvent silencieuse. Une fois établies les raisons éthiques principielles que nous avons de refuser toute forme de complaisance avec la violence comme j'ai tenté effectivement jadis de le faire dans le consentement meurtrier et dans l'épreuve de la haine il importe donc de comprendre comment une position aussi radicale peut déboucher sur une action. Que faut-il pour que dans une société donnée le mal apparaisse pour ce qu'il est et que les conditions soient réunies pour que celle-ci cesse de le tolérer ? Penser et les images pensent la littérature pense le cinéma pense et les philosophes je l'espère pensent aussi penser c'est donc donner à voir l'invisible qu'on a sous les yeux donner à voir l'invisible qu'on a sous les yeux car quand bien même notre vie est saturée d'images dramatisées de la violence celle-ci n'est pas pour autant rendue visible trop d'images tue l'image dès lors qu'elle n'entraîne plus la conversion qu'une seule devrait suffire à provoquer voir ainsi que nous l'apprennent les films de Luc et Jean-Pierre Dardenne est donc autre chose qu'être la proie d'une telle saturation c'est prendre c'est prendre le chemin de la honte ce n'est pas seulement être saisi d'une émotion momentanée c'est incorporer l'intolérable comme objet de ce sentiment qui dit d'abord l'impossibilité d'un détachement indifférent ou ignorant un jour vient où l'on sait que d'une forme du mal déterminé on ne voudra plus s'accommoder et qu'on ne se défera plus de son obsession l'engagement n'a pas d'autre racine il requiert un double travail de l'imagination et de la pensée le premier permet de saisir la violence par ses effets tandis que le second fait voir la vanité l'absurdité ou la malignité des justifications de la violence comme quand on apporte des justifications au statut aux conditions d'existence dans lesquelles vivent aujourd'hui les migrants comme quand on apporte des justifications à la grande précarité comme quand on apporte des justifications à la violence donc l'engagement requiert un double travail de l'imagination et de la pensée le premier permet de saisir la violence par ses effets tandis que le second fait voir la vanité l'absurdité ou la malignité de ses justifications l'un et l'autre qui s'ancrent dans son refus ont assurément un fondement moral mais leur vocation est au moins autant politique déplacer individuellement et collectivement notre seuil d'acceptabilité des formes du mal en les identifiant il faut dire que la tâche est infinie dès lors qu'il n'est pas de limite à l'indignation la protestation et la contestation qu'appellent chacune d'elles il n'est pas vrai en effet ne nous faisons pas d'illusions il n'est pas vrai en effet que le mal puisse être éradiqué et jamais on ne doit s'estimer quitte d'une opposition nécessaire quand bien même elle semble s'être affranchie de l'une ou l'autre d'entre elles aucune société comme nous le savons n'est à l'abri de son retour régressif de telle ou telle forme du mal on n'aura jamais fini autrement dit de mobiliser la pensée pour donner à voir telle est la raison de mon propos ce soir il propose donc il vous propose une théorie politique du recul de la violence qui consiste à penser que pour que recule la violence il faut rendre visible il faut s'attacher à rendre visible quelques manifestations très concrètes de l'intolérable alors la question que nous a posé Robert et les organisateurs des rencontres philosophiques de Monaco c'est que peut la philosophie face à la violence Luc Dardenne formulait je l'ai rappelé le souhait de faire un film qui soit une poignée de main et bien j'aimerais que ce soit aussi la vocation de la philosophie quand elle assume la fonction critique qui est la sienne quelle main saisirait-elle celle d'abord des victimes de la violence vers lesquelles se porte son enquête c'est l'ensuite des lecteurs des auditeurs de vous comme moi qu'elle enjoint de répondre à leur appel je vous remercie merci merci beaucoup Marc il est vrai que cette idée de conversion du regard est extrêmement intéressante quand tu as rappelé le film de Frère Dardenne mais tu te souviens quand même que dans Rosetta souviens-toi de la manière dont il filmait le corps de Rosetta qui se débattait de dos avec des images floues bougées saccadées comme pour vouloir dire que la violence c'est justement ce qui ne rentre pas dans le cadre ce qui ne se cadre pas d'où la difficulté je suis d'accord avec ta proposition et si tout à l'heure j'ai le temps peut-être je l'illustrerai à propos d'un autre cinéaste qui lui est allé bien plus loin et qui s'appelle Pier Paolo Pasolini dont toute l'oeuvre est une tentative de sortir de la violence et qui s'est terminée par le meurtre du cinéaste lui-même donc là conversion du regard soit mais est-ce qu'ensuite ce regard ne risque pas d'être hors cadre est-ce que la violence n'est pas ce qui ne peut pas justement se cadrer et ce qu'on ne peut pas encadrer d'où le thème de la honte que tu n'as fait que suggéré et qu'on pourrait parler mais tout à l'heure on en discutera ensemble et vous discuterez Jean-Claude maintenant c'est ton tour alors le titre qui a été donné à cette soirée comment sortir de la violence suggère que la violence le plus souvent n'est pas un phénomène ponctuel isolé certes parfois la violence paraît surgir de nulle part comme le camion fou de la promenade des anglais voisines mais la violence est souvent le fruit parfois indirect complexe retardé d'événements ou d'actes violents antérieurs et elle participe souvent d'un cycle de violence ou de ce qu'on désigne parfois aussi comme une spirale de la violence alors à la question comment sortir de la violence je crois qu'on pourrait apporter trois réponses qui sont en fait de mauvaises réponses des réponses qui supposent ou cherchent un état des choses totalement débarrassé de la violence une extirpation de la violence en quelque sorte du coeur humain et cette perspective d'une sortie totale de la violence est sans doute vouée à s'illusionner soit même paradoxalement est vouée peut-être à se renverser et à donner lieu à son tour à une très grande violence ces fausses sorties totales de la violence j'en vois trois variantes la première variante ce serait l'idée d'une répression totale de la violence c'est à dire aussi bien des germes de violence des graines de la violence du désir de la violence dans l'humanité la seconde variante ce serait l'idée d'un dépassement absolu de la violence qui nous ferait accéder à travers un événement ou un processus par le biais d'une révolution ou d'une évolution ou d'une transformation en profondeur de l'humanité à une humanité supérieure d'où la violence aurait tout à fait disparu et la troisième ce serait on en débattra peut-être ce serait un refus inconditionnel absolu de la violence alors à côté de ces trois fausses sorties de la violence on peut heureusement dessiner des voix différentes peut-être moins ambitieuses mais qui peuvent chacune à leur façon réaliser effectivement un véritable amoindrissement une diminution effective de la violence une façon de la dompter de la limiter et de la contenir alors donc pour introduire à cette discussion j'aimerais parcourir rapidement ces impasses et ces voix à mon sens plus fécondes et alors sans concertation véritable mais je citerai aussi deux films ce ne sera pas des mêmes cinéastes sinon vous direz que c'est la soirée d'Ardenne de films plutôt américains pour illustrer certaines de ces ruses de la violence alors l'idée ou le fantasme d'une répression totale de la violence d'une extirpation de sa possibilité même présente des dangers qui ont été illustrés notamment par certains films d'anticipation ou de science-fiction le premier qui est inspiré d'ailleurs par un grand roman c'est un film de Stanley Kubrick qui s'intitule Orange mécanique certainement un bon nombre d'entre vous l'ont déjà vu et c'est un film qui comme vous le savez présente un groupe d'ailleurs de voyous hyper violents et notamment un qui s'appelle donc Alex qui est violeur meurtrier etc qui tue un clochard de façon gratuite qui agresse des gens etc et cet homme cet individu sera après un processus un traitement de choc transformé en un être totalement soumis qui lèche les semelles des bottes de ses redresseurs après un traitement de choc donc d'une extrême violence la déshumanisation du personnage vient de ce qu'on a pas seulement ici entrepris de le punir ce qui serait normal ou de l'amender c'est à dire de l'enfermer ou de reconstituer en lui le sujet moral et de lui faire saisir la gravité de ses actes de lui faire travailler en quelle sorte sa violence et la dépasser elle vient de ce que le traitement de choc l'espèce de torture qui lui maintient artificiellement les yeux ouverts devant la projection continue d'images hyper violentes ce traitement étant lui-même ce qu'on désigne aujourd'hui d'ailleurs comme un traitement inhumain et dégradant et vise plutôt à le détruire en tant que sujet humain à le transformer en quelque sorte en un mouton alors c'est un risque c'est le moment où la répression de la violence finit elle-même par accoucher d'une sorte de violence mimétique et de la destruction donc de la subjectivité ou de l'individualité humaine qu'elle vise un autre risque est figuré par un autre film plus récent c'est un film de Steven Spielberg là aussi inspiré par un grand roman qui s'intitule Minority Report alors c'est un film où une police du futur ou plutôt quelques membres de cette police sont dotés d'une sorte de capacité supérieure de prévoir enfin d'une sorte de pouvoir de prévoir l'avenir donc on les appelle des pré-cogs ce sont des gens qui prévoient il y a une pré-cognition de l'avenir ils peuvent littéralement prévoir des actes délictueux et criminels et donc ils font partie d'une unité d'une cellule d'action policière qui peut donc intervenir avant que ces crimes n'adviennent et donc ce criminel potentiel est ainsi enfermé ou mis hors d'état de nuire avant d'avoir pu agir alors ça peut paraître formidable n'est-ce pas c'est un traitement prédictif et préventif de la violence et d'ailleurs cette expérience dans le film est faite sur une ville et doit bientôt être généralisée au pays donc elle est en quelle sorte testée cette cellule sauf que le chef de l'unité le chef de la cellule qui est joué par l'inoxydable Tom Cruise reçoit alors des pré-cogs une vision le concernant lui-même et voit que dans moins de 36 heures il aura assassiné un homme qu'il ne connaît pas encore et pour une raison donc qu'il ignore alors il s'enfuit il entre en contact avec l'une des créatrices de cette cellule pré-crime et apprend quelque chose qui en fait n'avait jamais été dit c'est qu'il peut arriver qu'un des pré-cogs ils sont trois je crois est une vision de l'avenir un peu différente de celle de ses camarades et c'est en fait arrivé dans la plupart des cas mais il a été décidé de ne pas divulguer ce point d'exclure donc la vision discordante le minority report le rapport minoritaire et de l'effacer on est donc en fait pas certain que les meurtres les crimes auraient bien eu lieu dans ces cas de rapport minoritaire ce qui n'a pas empêché de faire comme si et bien sûr le personnage à son tour de Tom Cruise doit alors récupérer le rapport minoritaire de la prédiction le concernant mais aussi lui qui était le chef de la cellule il se met à douter de ce système puisque au fond ce système a des failles et face à la donc suite à la démonstration des failles du système ce système sera arrêté et les gens arrêtés dans ce cadre seront libérés alors vous voyez que bien sûr c'est une fiction mais souvent comme dans la science-fiction une sorte de miroir grossissant qui met en garde contre certaines utopies ou dystopies d'une justice police prédictive ou gérée d'ailleurs éventuellement par des intelligences artificielles et qui met en même temps en garde contre les discours qui promettent de mettre hors d'état de nuire tout délinquant ou fauteur de trouble et peut-être terroriste potentiel c'est-à-dire d'atteindre d'atteindre non pas les actes mais tout ce qui potentiellement peut être dangereux or ces discours feignent ou ignorent ou feignent d'ignorer les incertitudes liées justement à ce qu'est une potentialité liée à ce qu'Aristote nommait les futurs contingents et reviennent généralement à imposer des traitements expéditifs ou violents sur la base d'indices ou de probabilités en fait toujours fragiles c'était donc la première version de la fausse sortie de la violence la promesse d'une sorte d'éradication totale d'extirpation anticipée de la violence la deuxième fausse sortie est celle qui a été beaucoup avancée au XXe siècle plutôt si l'on veut dire sur l'autre bord politique c'est l'idée d'un grand événement d'une révolution finale qui mettra fin à toutes les formes de domination et de violence qui créera la société sans classe sans domination qui fera advenir le règne de la liberté etc il s'agit évidemment d'un beau programme politique qui en outre réagit à des formes de violence dont celle qu'a évoqué Marx des formes de violence économique des formes d'exploitation économique mais ce programme légitime a malheureusement souvent conduit à légitimer une phase qui s'est avérée souvent interminable de dictature ou parfois de terreur c'est à dire d'une violence d'autant plus illimitée qu'elle est censée justement mettre fin à toute violence et c'est là la ruse ou le risque du projet d'éradication de la violence c'est qu'au fond lorsqu'on veut éradiquer la violence on doit quand même avoir recours à une dernière violence mais cette der des der est en quelque sorte une violence qui ne se donne plus de limites puisqu'elle est justement celle qui doit accoucher d'une nouvelle humanité expulser les derniers ennemis les derniers restes qui empêchent une humanité réconciliée alors dans son séminaire sur la peine de mort récemment édité d'ailleurs par les bons soins notamment de Marc Crépon Jacques Derrida notait ce paradoxe qui conduit des projets de fraternité humaniste etc. révolutionnaire à donner de nouvelles légitimations à grandes échelles à la peine de mort justement à la peine de mort politique et après avec Victor Hugo nous citons décidément les mêmes sources ce soir après avec Victor Hugo il note justement ce problème qu'ont connu bien des révolutions qui est qu'elles n'ont pas généralement aboli la peine de mort et y ont plutôt massivement eu recours et Derrida cite ainsi Victor Hugo qui écrivait avec sa plume magnifique l'échafaud est le seul édifice que les révolutions ne démolissent pas venu qu'elles sont pour émonder pour ébrancher pour étêter la société la peine de mort est une des serpes dont elles se dessaisissent le plus malaisément donc c'était Victor Hugo on peut néanmoins observer notamment à la fin du XXe siècle avec ce qu'on a appelé les révolutions de velours ou plus récemment d'ailleurs aussi avec les printemps arabes des formes de révolutions qui témoignent d'une forme de pacification des moyens eux-mêmes donc une pacification de l'idée même de révolution pacification dont témoignent ces révoltes ou révolutions peu ou non violentes qui retiennent leur violence mais qui parviennent néanmoins à faire s'effondrer des régimes eux-mêmes fondés sur une violence permanente sur un état d'exception indéfiniment reconduit ou sur une répression policière de masse et souvent sur la torture la troisième donc j'anticipe ici vous voyez plutôt une piste plutôt positive de sortie de certaines formes de violence la troisième fausse sortie de la violence consisterait peut-être dans le refus a priori le refus inconditionnel de toute violence alors il faudrait peut-être ici distinguer violence et force et on y reviendra dans la discussion donc là encore ce serait une bonne intention éthique qui semble commander ou suggérer une sortie évidente de la violence mais c'est aussi ici le risque bien sûr d'une sorte de désarmement unilatéral face à des formes de violence qui peuvent alors avoir le champ libre devant elle c'est bien sûr aussi une expérience du 20ème siècle c'est à dire l'expérience de l'impasse d'un certain pacifisme c'est à dire d'un pacifisme qui ne prend pas la mesure de la violence qui persiste et qui peut se développer sous ses yeux j'en prends pour exemple un philosophe grand philosophe souvent cité aujourd'hui Paul Ricoeur qui était né en 1917 qui est né en 1917 et pupille de la nation qui a perdu son père pardon né en 1913 excuse-moi et qui est pupille de la nation et donc qui a perdu son père pendant la première guerre ah ben non c'est né en 1913 donc il me semble bon alors pardon il faut que je vérifie mon information mais en tout cas donc qui a grandi dans un climat évidemment de rejet dans les groupes auxquels il appartenait qui est la gauche chrétienne rejet viscéral de la guerre et rejet évidemment bien fondé après l'expérience de l'autodestruction de l'Europe et de la haine réciproque des nations qui ont entraîné des millions de personnes dans la mort mais du coup Ricoeur était évidemment pacifiste mais d'un pacifisme intégral qui ensuite ne lui a pas permis au fond de prendre la mesure du danger nazi et Ricoeur a confié son remords après coup après la guerre face à ce pacifisme qui l'a amené au fond à justement se bercer d'illusions sur la façon de lutter contre un tel régime c'est à dire il y a des moments il y a des formes de violence des formes politiques y compris de nos jours face auxquelles sans doute il n'est pas possible de renoncer à la possibilité de la violence de la guerre d'une guerre évidemment défensive pour empêcher le développement de la plus grande violence et contrairement à ce qu'on pourrait croire ce qu'on appelle la non-violence ne consiste pas en un refus inconditionnel et absolu de la violence justement parce que tous les grands penseurs de la non-violence comme Gandhi Martin Luther King etc. ont souligné en des termes différents l'impasse que constituerait ce refus absolutisé je citerai seulement ici un texte de Martin Luther King dans son ouvrage de 1963 Stride Toward Freedom il s'agit écrit Luther King dans la non-violence de réconcilier les vérités de deux opposés l'acquiescement et la violence réconcilier les vérités de deux opposés l'acquiescement et la violence tout en évitant les extrêmes et les immoralités des deux et donc les choses sont aussitôt précisées par Luther King l'extrême de l'acquiescement qu'il faut donc éviter l'extrême de l'acquiescement c'est la soumission c'est l'acceptation de l'humiliation l'acceptation ici de l'oppression raciale des inégalités raciales et une acceptation qui peut prendre la forme bien sûr de la résignation de la collaboration avec des formes politiques iniques l'extrême de la violence c'est bien sûr son déchaînement même ce sont les morts qu'elle occasionne et qu'elle justifie à foison etc mais on voit cependant qu'ici Luther King ne fait pas simplement de la violence un mal le mal pardon le mal ne fait pas simplement de la violence le mal ou un pur négatif il entend aussi en recueillir ce qu'il appelle une certaine vérité qui doit être intégrée et dépassée dans la résistance non violente la résistance non violente qui n'est pas soumission et qui n'est pas non plus évidemment libre cours laissé à la violence thème qu'on retrouverait dans d'autres termes dans un texte fameux de Gandhi je ne vais pas le citer pour être relativement court ici se dessinent précisément une ou des voies de sortie de la violence c'est la première des trois voies que je distinguerai en symétrie si l'on veut des voies illusoires et ces trois voies ne sont pas des promesses d'une sortie totale et définitive de la violence mais offrent des perspectives donc de réduction de coup d'arrêt à une violence momentanée et d'action éventuellement sur ces terreaux sur les terreaux de la violence ces trois voies ce sont premièrement une certaine éthique qu'on peut caractériser comme non-violence je viens d'en parler et qui implique donc la préférence systématique et toujours affirmer quand elle est possible pour la non-violence pour des moyens d'action non-violents quand cela est possible la deuxième voie qui est la plus évidente et la plus courante c'est le droit et on en vient ici à la distinction entre la force et la violence le droit en tant qu'il fonde une force c'est-à-dire une contre-violence maîtrisée qui vise à contenir la violence ou à l'arrêter éventuellement en usant de la force mais d'une force toujours limitée et substantiellement différente de ce à quoi elle réagit et j'y reviendrai dans un instant la troisième modalité la troisième voie de sortie c'est une certaine modalité de la parole et de l'action qu'on peut peut-être appeler politique effectivement peut-être la politique en un certain sens même si la politique elle se paradoxe politique dont parlait Ricœur qui fait qu'elle peut être aussi la source de la plus grande violence mais on peut dire que la politique est aussi une des modalités et la rhétorique qui l'accompagne la rhétorique au beau sens du terme de traitement qui permet de déplacer le terrain de déplacer le terrain c'est-à-dire de désamorcer la violence au profit d'une autre modalité de règlement des différents puisqu'il n'y aurait pas de violence il n'y avait pas des différents des conflits des inimitiés des hostilités traitement par la parole essentiellement mais aussi parfois par des signes et des gestes d'apaisement de pardon de désarmement au sens métaphorique du terme et de dépassement des haines réciproques donc j'évoque rapidement pour finir ces deux modalités de travail sur la violence et de dépassement de la violence le droit et d'une certaine façon la politique sur le deuxième point les films cités tout à l'heure montraient en un sens donc Orange Mécanique et Minority Report montraient un dévoiement de l'idée de force publique ou de puissance publique quand la punition du crime détruit l'humanité même du criminel ou lorsqu'elle s'affranchit lorsque la puissance publique s'affranchit des principes qui interdisent de condamner quelqu'un sur la base de simples soupçons et non sur la base d'actes c'est que la contre-violence du droit de la force publique pour constituer une sortie de la violence doit éviter elle-même tout mimétisme par rapport à la violence brute c'est-à-dire que la force publique le droit doit se régler sur des principes juridiques moraux qui la distinguent essentiellement de la violence et qui en font justement une force indexée à des principes de justice pas de droit sans force dit-on souvent il faut une dimension de contrainte pour faire appliquer le droit pour le faire exister assurément mais pas de droit non plus sans mesure sans souci de la proportion du respect de la dignité de la justice aujourd'hui des droits de l'homme donc pas de justice pas de droit sans quelque chose qui vient principiellement limiter la violence c'est ce que souligne d'ailleurs toute la philosophie du droit quasiment de Kant à Hegel philosophie du droit plutôt allemande ici en marquant la différence entre la vengeance et son cycle indéfini et la justice qui dans son principe ne perpétue pas la violence mais cherche essentiellement à la sanctionner à l'arrêter à la limiter c'est ce qu'exprime symboliquement selon Hegel une image qu'on trouve alors je sors du cinéma pour aller vers le théâtre une image qu'on trouve dans la tragédie grecque les Euménides lorsque les divinités de la vengeance ou les démons de la vengeance les Érignies se rangent sous la déesse qui représente tout à la fois la cité la raison et la justice c'est à dire Athéna les Euménides finalement acceptent d'aller sous la juridiction d'Athéna et donc la vengeance s'arrête la vengeance qui vous savez se perpétue de meurtre en meurtre meurtre d'Iphigénie par Agamemnon meurtre d'Agamemnon par Clitemnestre meurtre de Clitemnestre par Electre etc. ce cycle indéfini de la vengeance s'arrête quand triomphe justement cette instance qui est le droit qui dit que maintenant nous allons juger nous allons enquêter nous allons exercer la raison et donc limiter la violence et ne pas la perpétuer indéfiniment le droit donc se soumet la vengeance et met fin à la perpétuation indéfinie de la violence on voit ainsi que la sortie de la violence implique un certain changement de terrain c'est à dire implique le refus de répliquer la violence par la même violence en passant donc soit à la force une force normée et limitée par le droit soit à une autre action une réplique non violente à la violence soit enfin en préférant à la violence la parole c'est à dire la recherche des causes de la violence ou en préférant à sa seule répression nécessaire et suffisante la recherche nécessaire mais non suffisante la recherche de ces causes ce déplacement de terrain peut prendre des formes diverses peut être la voie de la politique dans ce qu'elle a de grand la politique comme négociation à travers une confrontation de paroles de point de vue plutôt qu'une confrontation armée la rhétorique la politique c'est aussi une façon de ne pas faire la guerre de préférer la parole à la guerre on en a l'exemple avec certains processus au XXe siècle de sortie d'une situation de guerre civile ou de conflit parfois entre une puissance occupante et un territoire colonisé ou dominé par exemple à un certain moment du conflit irlandais qui a si longtemps meurtri l'irlande conflit fratricide en même temps que conflit avec la puissance anglaise des initiatives politiques des différents bords ont permis de sortir du cycle des actes terroristes et de la répression par l'armée etc. des grèves de la faim jusqu'à la mort dans les prisons etc. en amenant les partis comme on dit à la table des négociations c'est à dire en préférant la parole à la violence en préférant la politique à la terreur le dépassement de l'hostilité implique ici une capacité à rompre avec l'horizon de l'affrontement à rompre avec l'horizon de l'hostilité absolue au profit d'une logique qui est une logique dialogique une logique du compromis qui accepte de considérer l'ennemi comme un adversaire avec lequel donc on peut débattre c'est à dire déjà pour une part en le désabsolutisant comme ennemi en le reconnaissant a priori comme capable de parole comme capable de rationalité comme capable de communication orientée vers des objectifs rationnels et donc le simple fait en quelque sorte ici de s'asseoir à la table des négociations montre qu'on change de plan qu'on sort de la logique de la violence pour une logique de la parole ces sorties impliquent parfois l'invention de gestes politiques qui auront une vertu de pacification ou de procédures qui permettront une réconciliation et on peut citer un autre processus justement transitionnel de justice transitionnelle comme celle dont a témoigné le comité en Afrique du Sud vérité et réconciliation c'est à dire l'idée d'un travail de langage qui consiste ici au fond ça fait écho peut-être à ce que dit Marc à rendre visibles des torts à exposer des formes de violence à faire témoigner les victimes et les bourreaux pas nécessairement pour tout juger parce qu'il y a des choses qu'on ne pouvait plus juger pour ces différentes raisons des raisons même de viabilité de la société post-apartheid mais au moins pour que la vérité déjà soit faite que la vérité soit faite que la vérité soit dite stade préalable indispensable à une sortie de la violence dans la dignité à une sortie dans la dignité d'une situation de violence de masse alors je ne conclurai pas vraiment c'était plutôt vous voyez une façon d'ouvrir à la discussion mais peut-être pour revenir juste sur un point il avait été suggéré par Robert Madhury au début de cette réflexion que la violence c'est souvent quelque chose qui naît de la résistance même du réel ou de quelque chose qui fait obstacle en un sens à notre liberté et qui fait que nous voudrions forcer cette résistance et on peut dire que la violence de la même façon c'est souvent une façon d'éviter la résistance de la liberté d'autrui c'est-à-dire ce sont des situations où on veut en fait faire comme si l'autre était purement régi par une nécessité ne relevait pas vraiment de l'ordre de la liberté de l'humanité et donc comme si on pouvait lui appliquer le traité justement simplement comme un obstacle comme quelque chose qu'il faut écarter comme quelque chose qu'il faut simplement éliminer de son chemin et donc en ce sens peut-être que la violence n'est toujours de la résistance du réel mais elle n'est aussi toujours de la résistance de la liberté d'autrui Merci vraiment beaucoup pour cette liste des voix praticables et des voix peu praticables même si vous allez parler quand même entre vous mais moi je vais jouer l'avocat du diable évidemment parce que en disant que je ne suis pas convaincu du tout de tout ce que vous avez dit ni des praticables ni des pas praticables parce que je pense que vous ne tenez pas assez compte peut-être de ce qui est de cette inhérence de la violence dans l'activité même de l'homme je prends l'exemple du droit ou de la parole je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis d'ailleurs ici Barbara Cassin avait parlé elle était venue parler elle était spécialiste de cette commission de conciliation mais lorsque le droit par exemple le droit c'est ce qui va droit c'est ce qui établit des règles si tu veux faire des traits droits il faut que tu prennes une règle la violence elle si tu mets le droit dans la violence la violence elle correspond presque à des mathématiques fractales c'est à dire que c'est par rapport à ce qui est droit la violence c'est justement ce qui ne se met pas droit c'est ce qui fait c'est ce qui c'est ce qui n'écoute pas le droit justement parce qu'elle est aveugle même chose pour la parole on ne peut pas ne pas être d'accord avec la recherche d'une parole avec toutes les nuances que tu as établies qui étaient très très justes mais la violence c'est justement la non-écoute de la parole la violence elle arrive lorsqu'il n'y a plus deux mots c'est à dire la parole et la violence c'est les vociférations quand moi je vocifère je ne t'entends pas tu peux dire les choses les plus douces qui soient je ne t'entends pas autrement dit comment faire pour faire taire la vocifération par la violence et l'autre question qui est sous-jacente est-ce que cette tentative d'extirpation de la violence est-elle raisonnable je veux dire aurions-nous conquis tout ce que nous avons conquis au niveau des libertés du droit de la liberté de parole de la liberté d'expression sans la violence ça fait problème donc il faut qu'on creuse un peu plus je fais exprès de radicaliser le discours parce que si j'habite sur la bande de Gaza ce que tu viens de dire je dis oui d'accord on a tout essayé je vais dire une bonne parole le droit il y a des gens qui ont essayé de s'asseoir je pense à Begin il a été assassiné quand même donc Martin Luther King aussi donc il y a là j'ai fait une erreur Rabin pardon excuse-moi d'accord Begin et donc tous ceux qui ont tenté effectivement ils ont été assassinés tout à l'heure j'ai cité Pasolini il a été assassiné aussi de la manière qui était inscrite dans son cinéma et sa littérature donc il y a là ça fait problème voilà ça vous en parlez entre vous t'as ton micro tu prends pas le mien je peux juste répondre à cette question là alors je suis d'accord puisque donc le premier moment de mon intervention c'est pour dire que la perspective d'une extirpation de la violence était illusoire en revanche en revanche les efforts pour la contenir pour la modérer pour essayer de trouver des voies alternatives à cette expression là évidemment on ne peut pas les rejeter d'un bloc et en revanche c'est vrai qu'il y a parfois peut-être dans la philosophie dans la morale etc une sorte d'illusion sur elle-même et alors parmi mes activités tu n'as pas cité à laquelle je tiens en ce moment c'est que je dirige une collection de philosophie où nous éditons des beaux livres et en particulier donc on a édité il y a un an ou deux le livre d'une jeune philosophe qui s'appelle Céline Spector qui s'appelle Éloge au pluriel de l'injustice alors titre choquant mais où elle s'intéresse justement à cette dimension c'est à dire le fait que ça résiste et que malgré toute la bonne volonté la parole etc quelque chose résiste et il faut justement penser cette résistance là qui en fait s'avère s'atteste dès l'origine de la philosophie magnifiquement d'ailleurs dans des dialogues de Platon où vous avez Calicles qui dit écoute j'aime beaucoup ton discours mais moi je préfère ma violence je préfère je vois que ce qui est avantageux pour moi sera toujours plus intéressant que tous tes discours moraux sacrificiels etc et donc il y a un moment où il dit c'est plus la peine de discuter je sais bien tu peux me dire tout ce que tu veux je sais que mon intérêt n'est pas là donc tout le discours se heurte peut-être à une sorte de bloc d'opacité que la philosophie doit penser c'est-à-dire c'est peut-être l'autre de la philosophie donc c'est peut-être ce qu'elle a le plus de mal à admettre et il y a une tentation de la philosophie à justement céder à une sorte d'idéalité d'idéalisation ou de théorie de la justice où tout le monde est un agent rationnel qui va calculer etc mais il y a évidemment une part qui ne relève pas de ce régime de rationalité et qui est en même temps une part de l'humanité c'est ce que je disais au départ aussi c'est que si on cherche à extirper la violence de l'humanité du coeur de l'humanité je pense qu'on est voué en fait à arracher quelque chose de l'humanité elle-même et comme tu le rappelais toutes les conquêtes qu'on a pu évoquer sont des conquêtes qui ont dû un moment ou un autre être sans doute portées ou défendues par une certaine forme sinon de violence du moins de force c'est je crois même un passage de Kant qui pourtant est évidemment un penseur qui disait que le droit ne vient pas toujours à l'existence par les moyens du droit le droit peut venir à l'existence par la révolution qui pour Kant n'est pas le moyen du droit et qui pourtant déclare les droits de l'homme par exemple c'est une révolution donc c'est un acte violent qui déclare en même temps les grandes limites à la violence donc effectivement nous ne faisons qu'entrer dans le labyrinthe c'est bien déjà de cartographier les problèmes Marc mais je crois que je ne suis pas d'accord ni avec l'un ni avec l'autre c'est tant mieux je ne suis pas d'accord ni avec l'un ni avec l'autre parce que je pense que c'est une chose de reconnaître effectivement l'existence de la violence même qu'elle fait partie de l'existence humaine etc et c'est une autre de la justifier et moi je crois que ce qui est je crois que la violence n'est jamais justifiable je crois que la violence il faut commencer par l'analyser non pas par ses causes qui la rendent justifiable mais toujours par ses effets et ce que fait la violence ce qu'elle fait sur les corps ce qu'elle fait au corps et aux esprits ça n'est jamais acceptable et donc ce contre quoi je me lève en porte-à-faux et c'est ça la théorie du consentement meurtrier et c'est ça l'épreuve de la haine etc c'est de traquer la bonne conscience qui accompagne les justifications de la violence qui consiste en le fond à faire un peu son marché dans la violence de dire il y a des violences inacceptables mais il y en a dont je m'accommode et pourtant on le fait tout le temps bien évidemment on le fait tout le temps c'est à dire qu'on a évidemment une attitude ambivaglante avec la violence bien sûr qu'il y en a qu'on accepte il y en a dont on s'accommode mais ça c'est une dimension de l'existence qui pour moi fait le côté tragique de la condition humaine dont il faut commencer par prendre conscience et l'autre chose que je voudrais dire aussi c'est que le refus de la violence c'est pas la même chose que le pacifisme le refus de la violence c'est pas la même chose il y a évidemment une grande tradition du pacifisme que tu as rappelé Ricoeur, Alain, etc qui précède déjà la première guerre mondiale mais qui évidemment était très très forte dans la philosophie entre les deux guerres mais le refus de la violence c'est autre chose qu'adopter le pacif le refus de le refus de la violence c'est le refus de considérer par principe que la violence est acceptable comme solution ça veut pas dire c'est le refus de considérer que la violence est justifiable ça veut pas dire qu'on n'est pas acculé à la guerre ça veut pas dire qu'on est parfois obligé à la faire mais c'est pas pour autant que la violence est juste et c'est pas pour autant que ce que la guerre nous demande de faire quand elle s'accompagne de formes de violences extrêmes est juste il y a un texte qui moi m'a toujours parce que c'est des choses très complexes à mettre en place il y a un texte qui est pour moi une source d'inspiration permanente qui est un très beau texte de Camus qui date de la seconde guerre mondiale qui sont les lettres à un ami allemand et dans une de ses lettres à un ami allemand Camus dit vous nous avez acculé à la violence en parlant de la résistance armée etc bien sûr qu'il y a des formes de résistance armée et des formes d'oppression qui impliquent la violence vous nous avez acculé à la violence et c'est peut-être ce que je vous reproche le plus lui dit Camus c'est de nous avoir acculé à la violence mais c'est pas parce que nous avons dû recourir à la violence que le monde en sera plus juste pour autant ce que vous nous demandez de faire c'est une nécessité historique c'est une nécessité mais ça va pas rendre le monde plus juste et c'est ça que je veux dire c'est-à-dire que la violence est injustifiable parce que les effets de la violence sont inacceptables et ça ne rend jamais le monde plus juste ça ne veut pas dire pour autant que c'est pas une nécessité donc moi je dirais par exemple jamais qu'il y a des guerres justes il y a des guerres nécessaires mais c'est pas pour autant qu'elles sont justes d'accord mais le terme de justifiable est lui-même problématique parce que toi tu peux le dire il n'y a pas de violence qui soit justifiable je suis d'accord avec toi Marc absolument là-dessus mais celui qui est violent il s'en fiche que ce soit justifiable il est même violent parce qu'il n'a rien à justifier parce qu'il ne veut pas se justifier c'est là la difficulté c'est-à-dire celui qui lance la bombe aveugle dans l'autobus il dit pas ma violence elle est justifiable il se fiche éperdument de savoir qu'elle soit juste justifiable droite pas droite elle est aveugle elle est aveugle justement parce qu'elle n'est pas forte si elle était forte il n'y aurait pas besoin et il viserait effectivement elle est aveugle mais celui qui pose des bombes celui qui commet la violence il trouve toujours de bonnes raisons de le faire bien sûr celui qui est violent dans la sphère est-ce qu'on peut ajouter y compris le résistant celui qui maltraite ses enfants il trouve toujours des raisons alors je pose la question jusqu'au bout y compris le résistant qui fait sauter le convoi allemand pendant la nazie essayons de distinguer pour voir oui d'abord je ne voudrais pas surtout pas mettre toutes les formes de violences sur le même plan et tout mettre sur le même plan même si je pense qu'il faut parfois des concepts comme des nommateurs communs pour voir ce qu'il y a de commun en tout mais le le prenons prenons exactement le cas du résistant qui fait sauter le convoi allemand faire sauter le convoi allemand c'est une nécessité d'accord d'accord c'est une nécessité absolue maintenant le fait que des vies soient supprimées le fait que des destins soient brisés ça veut dire que cette nécessité aussi nécessaire soit-elle elle produit quand même de la justice c'est ça c'est que la violence ne produit jamais de la justice elle peut être nécessaire mais ce qu'elle produit c'est toujours injuste ôter une vie c'est injuste meurtrir des corps et des esprits c'est injuste je suis à la fois d'accord et pas d'accord c'est une discussion qu'on a déjà eu je suis d'accord phénoménologiquement c'est à dire la violence est toujours est toujours intolérable est toujours quelque chose qui doit être refusé et d'ailleurs dès qu'on commence à la décrire concrètement dès qu'on commence à décrire ses effets je suis tout à fait d'accord avec toi il y a quelque chose dans la violence qui phénoménologiquement est inacceptable maintenant il me semble qu'il y a une aporie c'est à dire tu dis le pacifisme ça n'est pas le refus de la violence non pardon le pacifisme le refus de la violence ça n'est pas le pacifisme mais le pacifisme bon le refus de la violence c'est donc le refus quand même de la guerre comme tel ça implique le refus de la guerre comme tel si on est conséquent le refus de la violence ça implique le refus de la guerre comme tel alors après on peut dire non parce qu'il y a des guerres nécessaires donc dans ce cas là on reconnait de fait que la violence est quelque chose d'incontournable sauf adopter une position pacifiste par refus de la violence il me semble quelque chose d'aporétique le fait de dire qu'elle est nécessaire et pas juste je serai d'accord avec toi on peut dire sans doute qu'il n'y a pas de guerre enfin que la notion de guerre juste est une notion très en plus très manipulable on sait bien que par exemple en 1914 tout le monde disait qu'il faisait une guerre juste parce que tout le monde disait qu'il représentait la civilisation les français c'était la civilisation les allemands c'était la civilisation les anglais c'était la civilisation la guerre y compris la guerre en Irak c'est la guerre de l'axe du mal de l'axe du bien contre l'axe du mal bon il y a une tendance évidemment à justifier la violence en termes politiques idéologiques théologiques qui fait que la notion de guerre juste est hautement douteuse et qu'il faut sans doute s'en départir mais dire que la guerre est nécessaire ne fait qu'en fait déplacer le problème c'est à dire qu'on reconnaît que la violence certes phénomologiquement a quelque chose d'insoutenable et qu'en même temps il y a des moments où elle est incontournable et si elle est incontournable le fait de dire qu'il faut la refuser non je crois qu'on donne on donne droit à ce moment là à une contradiction fondamentale qui est celle de dire que d'un point de vue éthique d'un point de vue moral la violence n'est jamais justifiable mais qu'elle peut être pour des raisons historiques et politiques s'imposer comme une nécessité et ça c'est une contradiction et c'est pas la même chose de le reconnaître comme une contradiction avec laquelle on doit vivre et qui peut nous faire honte même et qui peut nous mettre qui peut nous ébranler que de considérer qu'il y a un accord ce à quoi je m'oppose c'est l'idée que dans le fond on puisse à un moment accorder la violence à la justice et accorder parce que et surtout en ne prenant pas la violence comme une chose abstraite à partir de ses causes de ses raisons de ses justifications mais en la prenant c'est ce que je dis tout le temps en analysant la violence à partir de ses effets la plupart du temps la violence est analysée à partir de ses causes ce qui nous entraîne dès qu'on l'a à partir de ses causes dans des dans des arrangements de pensée infinis c'est à dire là on va trouver que parfois elle est juste parfois elle n'est pas juste parfois elle a des bonnes raisons parfois elle n'a pas des bonnes raisons non effectivement parfois elle s'impose comme une nécessité mais ce qu'elle fait n'est jamais juste dès lors qu'on l'analyse à partir de ses effets c'est à dire ce que la violence produit sur les esprits sur les corps quand elle enferme quand elle meurtrit quand elle blesse quand elle brise le destin ça n'est jamais un autre exemple pour t'embêter on a parlé de la sortie de l'apartheid il y a un moment où ces mouvements pour la sortie de l'apartheid menés par des gens que tu admires beaucoup comme Mandela etc que tu as beaucoup travaillé on fait le choix de certains actes violents de faire exploser des bâtiments etc on fait le choix de ce qu'on appellerait parfois des actions terroristes sans ces actions il n'y aurait sans doute pas eu de sortie de l'apartheid donc l'effet ici de la violence est juste donc je pense là aussi la difficulté est reportée sans et on peut même dire que pour le mouvement noir américain il y a eu ces deux formes la forme non vieille enfin on en a déjà parlé et je pense que là donc je pense qu'on ne peut pas dire non plus que l'effet de la violence n'est jamais juste alors prenons parlons de la sortie de l'apartheid effectivement c'est très intéressant l'histoire de l'ANC vis-à-vis d'abord l'ANC c'est au départ d'abord un mouvement radicalement non violent c'est à dire la source d'inspiration de Mandela c'est effectivement Gandhi Lutagini d'ailleurs quand l'ANC devient violent Mandela est déjà en prison c'est à dire que l'ANC va faire le choix de la violence alors qu'il est déjà emprisonné pour commencer 27 ans et donc effectivement à un moment l'ANC va basculer dans la violence avec tout un discours expliquant pourquoi elle est acculée pourquoi elle est acculée pour des raisons historiques etc. à sortir de son principe absolu initial de non-violence maintenant quand ce profil de la libération de Mandela quel est son premier soin quel est son premier c'est de mettre en place les commissions vérité et réconciliation pour éviter que la sortie de la violence justement ne s'accompagne d'un bain de sang et que justement la sortie de l'apartheid comme sortie le moment de la sortie et la construction de ce qui vient après s'accompagne de violences parce que ce que dit Mandela à ce moment-là dans ses textes et ce qui est relié par le pasteur Desmond de Tutu etc. c'est qu'on ne pourra pas construire une société juste si elle repose sur une violence fondatrice d'accord donc ça on en avait parlé ici même c'est intéressant mais par rapport à ce que tu dis sur les causes et les effets c'est un petit problème quand même parce que si tu dis qu'il faut considérer la violence du point de vue de ses effets en gros tu renonces à ce que Jean-Claude appelait l'extirpation c'est-à-dire d'enlever les racines de la violence tu les admets en tant que telles donc on n'en sortira jamais de la violence si tu ne veux que le considérer du point de vue des effets pour que quelque chose ait des effets il faut qu'il ait d'abord une existence bien sûr que l'analyse des causes est nécessaire c'est pas quand on travaille avec des historiens des sociologues on sait très bien que pour tous les phénomènes violents on a besoin d'une analyse et d'une compréhension et d'une compréhension des causes mais voilà elle est de l'ordre de l'explication c'est le grand c'était le grand débat au moment des attentats terroristes parce que quand je commence à m'interroger sur les différents phénomènes qui expliquent le terrorisme je suis dans la justification non on analyse des causes et l'explication des causes qui permet de comprendre et éventuellement d'imaginer comment on pourrait en sortir et ce qu'on pourrait faire pour éradiquer les sources c'est une chose c'est pas une justification et le problème c'est que quand par contre on cherche à justifier la violence par ses causes ce qu'on oublie toujours de voir ce qu'on oublie toujours de prendre en compte c'est les effets c'est comme à la grande époque c'est comme à la grande époque où il y avait des 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 défenseurs à Charnelay il y en a même encore un ou deux qui traînent des affaires du maoïsme et de la révolution culturelle et qui toujours l'expliquer l'injustifier par les causes et quand on leur dit ben oui vous êtes gentils vous dites ça enfin ça a quand même fait des millions de morts c'est un désastre sur le plan humain voilà donc je suis pour que toujours on n'oublie jamais de prendre la question de la violence en la reconduisant à ce qui est quand même la première de ces magnifiques donc en sorte d'analyse phénoménologique de la violence c'est à dire en la reconduisant à ce qu'elle détruit ce qu'elle... ...